Allemagne, Belgique ou encore Algérie, le Salon du Cheval va accueillir une fois de plus les férues d'équitation du monde entier. C'est son Altesse Royale, le Prince Mouleh El Chid, qui a inauguré les 9 hectares consacrés à la culture équestre. Pour cette 7e édition, les organisateurs ont mis l'accent sur la promotion du cheval au Maroc. Le Salon du Cheval d'El Jadida est un événement important, d'abord pour le cheval, pour la filière equine. Cette année, il est inscrit dans le développement et dans leurs relations avec le tourisme. Il va y avoir des débats, il va y avoir également des discussions autour de cette thématique pour que son exploitation soit au maximum. Nous avons vu la présence de personnalités très importantes de différents pays étrangers. Cela dénote de l'intérêt que porte le monde du cheval de l'étranger à notre Salon. De nombreux pays, comme le Qatar ou encore la France, se sont glissés parmi les exposants. Le cheval, qui fait partie intégrante de la culture ancestrale marocaine, est également représenté par des artisans qui sont aujourd'hui des habitués du Salon. Je participe au Salon depuis maintenant 5 ans et chaque année, il y a de nouvelles choses. On vient ici pour expliquer au public comment on fabrique le fusil et comment on l'utilise. Le Salon du cheval, c'est aussi des choses spectaculaires. Des artistes et sportifs d'exception se sont produits spécialement pour l'inauguration, comme la troupe Noroc venue tout droit de l'Hexagone. Pour une première fois au Maroc, c'était très très agréable parce que c'est vrai que tout le monde est très accueillant ici. Donc pour nous, c'est un vrai plaisir de travailler dans de telles conditions. Pendant 6 jours, le grand public pourra assister à des débats, des spectacles, mais aussi découvrir la richesse de la culture équestre. Avec les 800 chevaux du Salon, des compétitions et imprime cette année une ouverture sur le continent africain.